Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la vascularisation veineuse du membre supérieur. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. D'abord une introduction, puis l'anatomie de la veine axillaire, puis la veine céphalique, la veine basilique, le M veineux du pli du coude, et une petite conclusion à la fin. La vascularisation veineuse du membre supérieur est assurée par deux réseaux. Le réseau superficiel sous-cutané, jamais satellite des artères, et le réseau profond, satellite des artères du membre supérieur. La veine axillaire La veine axillaire est plus volumineuse que l'artère axillaire. Elle naît à la hauteur du bord inférieur du grand pectoral, de la confluence des deux humérales, et de la veine basilique. La veine axillaire traverse le creux axillaire, et se termine en dessous de la clavicule, en veine subclaviaire. Sa principale collatérale est la veine céphalique. Les autres veines profondes sont au nombre de deux par artère. Elles portent le même nom que leur satellite, et elles se terminent dans la veine axillaire, elles ont le même trajet et les mêmes rapports. Les veines superficielles du membre supérieur. La main est drainée essentiellement par la veine céphalique et par la veine basilique. La veine céphalique draine le réseau dorsal de la main, à partir de la partie dorsale du pouce et du poignet. Elle traverse la tabatière anatomique, puis chemine sur la face ventroradiale de l'avant-bras. Elle reçoit une branche de division de la veine médiane de l'avant-bras au niveau du pli du coude, puis elle chemine à la face entéro-latérale du bras, essuie le sillon delto-pectoral, pour se terminer dans la veine axillaire. La veine basilique, elle naît des veines hypothénariennes et de la partie médiale du réseau veineux dorsal de la main. Elle chemine à la face médiale de l'avant-bras, croise médialement le pli du coude, où elle reçoit une branche de la veine médiane de l'avant-bras. Puis elle longe la face médiale du bras. Elle se termine en se jetant dans une des veines brachiales ou dans la veine axillaire. Le M veineux du pli du coude. Il résulte de la bifurcation de la veine médiane superficielle. Elle donne la veine basilique médiane, qui rejoint la veine basilique. La veine céphalique médiane, qui rejoint la veine céphalique. On a l'aspect du M veineux. En guise de conclusion, le drainage veineux du membre supérieur est assuré par les veines superficielles, qui sont sous-cutanées, et les veines profondes, qui sont satellites des artères et qui drainent les muscles et les articulations. Générique Donc encore plus je monte.